Liceo Capitano ! Prêt pour le grand looping, les Pirates Étoiles ? Prêt ! Alors c'est parti ! Et pendant ce temps, Roberto nous préparait de délicieuses boissons. Jus de papaye au sirop d'algues et verre en cristal façon Roberto. Voilà une belle façon de fêter le baptême de l'air des Pirates Étoiles. Et heureusement, le baptême de l'air, moi, je l'ai déjà fait. Et Capitano continuait ses loopings dans le ciel. Le crâne rose aussi peut faire des grands loopings. Allez ! Mais avec nos acrobaties, les verres de Roberto ont failli tomber. Bella ! Attention, mes verres en cristal ! Oh non ! Le poivre, ça pique le nez, ça ! Alors que l'hydravion volait toujours au-dessus de nous, je remarquais au loin une forme étrange émergée de l'eau. J'alertais immédiatement, Capitano ! Ça alors ! Mais il n'y a pas d'île ici, normalement. Capitano, une île droit devant ! Et je ne l'ai jamais vue sur une carte ! Moi non plus, c'est bizarre ! Et hop ! Cap sur l'île inconnue ! Tandis que Capitano survolait l'île, je l'observais avec ma longue vue. Vous avez déjà vu ce genre d'île toute pelée ? Non, jamais ! Quand soudain, sur le côté de l'île, une forme ronde se mit à cligner. Un œil ! C'était un œil ! Leïc d'une... Une baba ! Une baba ! Une baleine ! Ne se doutant de rien, Capitano avait posé son hydravion au bord de la baleine. Bel amérissage, non ? Capitano ! Je t'écoute, pirata ! L'île, c'est une baleine géante ! Quoi ? Une baleine ? Au même moment, la baleine ouvrit sa gueule immense et aspira l'hydravion. Faut qu'on sorte de l'âge ! Et elle referma sa gueule aussi vite. À l'intérieur de la baleine, Capitano et les pirates-étoiles n'étaient pas vraiment rassurés. Mais heureusement, nos toki-walkies marchaient parfaitement. Capitano, vous allez bien ? Oui, on va bien. On est dans son ventre. On a peut-être un moyen de sortir d'ici. Comment ? Je vais essayer de passer par les vents tout en haut. Ok, bien compris. Mais promets-moi de bien faire attention. Promis. Accrochez-vous ! C'est parti ! Il va falloir piloter finement. Oh non ! L'hydravion est trop gros. On ne passera jamais. On ne s'échappe plus ? Non. On ne peut pas passer par là-haut. Ça veut dire qu'on va rester dans son ventre, alors ? Mais non ! Pirata, on n'a pas réussi. Je crois qu'on est coincé. On peut ressortir que par sa bouche. Vous inquiétez pas, les amis. On va trouver un moyen de lui faire ouvrir. Espèce de baleine à bretelles ! Ouvre ta grande bouche et laisse sortir mes amis ! Mais la baleine ne réagit pas du tout. À tes souhaits, Roberto. Merci. C'est ce fichu poivre qui m'est tombé dessus et... Chui poivre ? Mais oui ! Ramène toute ta cargaison, Roberto. Il en faut plein. Oh ben j'y vais, j'y vais. En éternuant, elle va ouvrir la bouche. Et comme ça, Capitano et les Pirates-Étoiles pourront sortir. Regardez ! J'ai apporté tous nos stocks. Bravo, Roberto ! À l'intérieur de la baleine, les Pirates-Étoiles essayaient de lui chatouiller le ventre. Allez, ma petite baleine ! Ouvre la bouche. Elle est trop grosse. Elle ne sent pas nos chatous. Pirata, Capitano ! Je te reçois, Pirata. On va essayer de faire éternuer la baleine avec du poivre. Tiens-toi prêt à décoller. Reçu 5 sur 5. Oui ! Ça va secouer ! Un baril de poivre à la main, Roberto était posté sur l'avant du bateau, prêt à faire éternuer la baleine. Vous êtes prêt ? Prêt. Prêt. Vas-y, Roberto. Hop là ! Alors, il lança un gros nuage de poivre dans sa direction. La baleine ouvra la gueule pour éternuer. Maintenant ! Accrochez-vous ! Mais elle la referma bien trop vite. L'éternuement de la baleine provoqua d'immenses vagues sur le grand océan. Et le crâne rose fut propulsé loin de la baleine et de nos amis, toujours coincés à l'intérieur. Oh là là ! Je ne me sens pas bien. Moi non plus ! Capitano ! Capitano ! Tout va bien ? Oui, oui, tout va bien, Pirata. On est juste un peu sonné. Sonné ? Attends, j'ai une idée ! Ah ! Une idée ? Je vais déclencher l'alarme. Ça peut la faire réagir. Mais lorsque Capitano déclencha l'alarme de l'hydravion, la baleine effrayée plongea aussitôt au fond de l'océan. Oh ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Et fonce ça sur le crâne rose ! Mais on donne ça en maillot de bain ! Elle va nous rentrer dedans ! Ouibou ! Il nous garde, vite ! Il ne faut pas qu'elle nous échappe ! Ouibou lança la corde autour de la queue de la baleine. Oh non, Ouibou ! La baleine nous traîna sur le grand océan à toute allure. Oh mais non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à une tempête ! Capitano ! Éteins ton alarme, vite ! Capitano réussit enfin à couper l'alarme. J'ai dit chute ! Et lorsque l'alarme s'arrêta, la baleine aussi. Désolée de t'avoir fait peur, mais j'aimerais tellement que tu ouvres la bouche. Roberto, lui, ne pensait qu'à une seule chose. Ça y est, c'est fini le rodéo marin. Oui, c'était chouette, non ? Oh ! Mes verres en cristal ! J'espère qu'ils ne sont pas cassés ! Pirata ! Ça va, Capitano ? Oui, ça va, on peut secouer. À croire qu'elle n'ouvrira jamais la bouche, cette baleine. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est lui faire peur. Faut qu'on trouve un autre moyen. Oui, mais lequel ? Ouibou eut alors une super idée. Pirata ! Peut-être qu'on peut regarder dans le code de la piraterie ? Excellente idée, Ouibou ! Je consultais le code. Moule puante, palourde, sirène, jambes de bois... Ah ! Baleine ! Un chant mélodieux et étrange évoquant à certains moments le son d'un verre en cristal. Des verres en cristal ! Mais oui, on va la faire chanter ! Roberto ! On a besoin de tes verres en cristal, vite ! Positionnés sur le pont, les verres de cristal à la main, nous étions prêts et déterminés à faire chanter la baleine. Tout le monde est prêt ? Prêt ! On y va ! Et en faisant des cercles avec nos doigts sur les bords des verres en cristal, une belle musique se fit entendre. Encore une fois, les amis ! Allez, chante ! Mais rien ne se passait. Cette baleine-là n'a pas l'air d'aimer chanter. Elle est peut-être muette ? Oh, sourde ! Sourde ! Mais non, on ne joue pas assez fort, c'est tout ! Capitano ! Je t'écoute, Pirata ! Morte le son de ta radio au maximum ! Ok, Pirata ! J'espère que ça va marcher ! Prêt ? C'est parti ! Et grâce au Toki-Walki, la musique résonna dans le ventre de la baleine. Et elle ouvrit un oeil. Elle réagit ! On continue ! Puis se mit à chanter en ouvrant grand la gueule. Ça marche ! Capitano, Capitano, qu'est-ce que tu fais ? Elle sort ! Oui, oui. Accrochez-vous ! Pourvu qu'il sorte à temps ! Et Capitano réussit à sortir l'hydravion de la baleine. Ils sont libres ! Merci les amis ! Ainsi, devant un sublime coucher de soleil, la baleine s'éloignait doucement. Au revoir, Madame la baleine ! Et tandis que Roberto nous rapporta ses délicieux cocktails... Surprise ! C'était pour fêter le baptême de l'air des Pirates-Étoiles. Mais finalement, ce sera pour fêter nos retrouvailles. Merci, Roberto ! Que d'émotion ! Vive nos retrouvailles ! Ouibou faisait chanter son verre. Et la baleine nous dit au revoir à sa menière. Et vive le chant des baleines !